Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Les inscriptions universitaires se déroulent ces jours-ci via internet. Les bacheliers ont encore trois jours pour s'inscrire et payer leurs frais d'inscription. La gendarmerie nationale appelle à la prudence et ne pas se baigner dans les plages. Et points d'eau interdits d'accès. Sept personnes ont perdu la vie par noyat dans les wilayas d'Alger. Situation préoccupante au Niger. L'ultimatum fixé par la CDAO a pris fin. L'espace aérien du Niger est fermé. Une délégation malienne et burkinabé se dérige ce matin vers Niamey. Et on parlera enfin de sport. Tunis, Coupe Davis 2023. Quatre Algériens ont été retenus pour participer à la compétition prévue en Afrique du Sud du 9 au 12 août. Je vous le disais en titre chargé par le président de la République, Abdelmadjit Boun, le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Ataf, a reçu successivement les ambassadeurs et représentants des SEC. État membre des BRICS accrédités en Algérie. Des réunions qui s'inscrivent dans le cadre de la candidature de l'Algérie pour devenir membre de ce groupe. Les détails avec Hanen Seysi. L'Algérie, candidat potentiel et important pour les BRICS du fait des atouts dont dispose le pays et qui répondent aux objectifs de ce groupe stratégique, notamment sur le plan des ressources naturelles et la dynamique en matière de diversification économique que connaît l'Algérie, nous dit professeur Arslan Chikhaoui, expert en relations internationales. Tout d'abord, l'Algérie, c'est un pays qui est en cours d'émergence. C'est un pays qui est en train de diversifier son économie, mais également qui est en train de faire sa mue d'une économie à rente pétrolière vers une économie diversifiée qui lui permettra d'augmenter son PIB. Deuxièmement, c'est un pays qui détient sur le plan géologique des ressources naturelles, notamment du gaz, du pétrole, mais essentiellement des minerais stratégiques nécessaires à toute cette industrie alternative et à la conversion énergétique. Ajoutez à cela la position géographique et les avantages comparatifs que représente l'Algérie. Le troisième point qui fait que l'Algérie est un pays important pour le groupe des BRICS, c'est que sur le plan stratégique, dispose d'une ère d'intérêt commun qui est la Méditerranée occidentale, le Sahel et l'Afrique du Nord. Par conséquent, l'Algérie se retrouve comme étant un pont qui lirait l'Europe à l'Afrique et aux autres continents par sa position géostratégique, mais également par sa dimension et sa profondeur africaine. L'Algérie dispose d'avantages comparatifs, mais surtout qu'aujourd'hui, elle dispose en plus d'avantages compétitifs qui pourraient être un lien entre les pays émergents du groupe des BRICS et les pays industrialisés qui sont en Europe et dans d'autres continents. La dimension politique est un autre atout puisque l'Algérie, membre historique des non-alignés, partage et prône les mêmes principes fondamentaux des BRICS, à savoir l'avènement d'une autre voie qu'on appelle le multilatéralisme dans ce nouvel ordre mondial qui est en train de se façonner aujourd'hui. Fin de la tournée du ministre de l'Intérieur, Brahim Red, dans les différentes régions touchées par les feux de forêt afin de prendre en charge les besoins des familles sinistres et l'occasion d'annoncer une série de mesures prévues pour faire face aux incendies et les décisions prises concernant les procédures d'indemnisation. Les explications avec Samir Aloun. Mission accomplie pour le ministre de l'Intérieur en déplacement vers plusieurs wilayas du pays. Depuis la semaine dernière, Brahim Red a rendu visite aux différentes familles ayant perdu un membre lors des derniers incendies de forêt, nord, sud, est et ouest, pour leur transmettre les condoléances du président de la République et leur apporter des soutiens. Tout mettre en œuvre afin de réduire au maximum le phénomène des incendies. Pas moins de 3000 agents dont 240 officiers vont être recrutés pour renforcer l'élément humain, sans oublier les moyens matériels anti-incendie. Brahim Red, ministre de l'Intérieur des Collectivités Locales et de l'Aménagement du Territoire. Il faut savoir tirer en saignement des expériences vécues cette année. Si on n'avait pas autant de moyens, si on s'était préparé conséquemment, les pertes auraient été certainement bien plus importantes. Bon, il est vrai que les incendies ont été aggravés par les vents. Les appareils étaient là. Les six avions affrétés d'une compagnie du Chili. Le grand appareil qui est le nôtre maintenant, c'est celui de l'ANP, le BRIEV 12 000. Des dégâts liés aux incendies qui peuvent être drastiquement réduits en ayant recours à du matériel anti-incendie 100% algérien. Nous cherchons maintenant à ce qu'on acquière nos propres moyens. L'année passée, nous les avons affrétés au prix inimaginable. Cette année également. Mais il faut qu'on pense à en acquérir ses propres moyens. Pour rappel, la Commission nationale multisectorielle chargée de l'indemnisation des victimes ayant perdu leurs biens, habitations, cheptels et autres, a jusqu'au 10 août prochain pour finaliser l'opération d'indemnisation. Inscription universitaire définitive. Elles se déroulent en ce moment via Internet. Les bacheliers ont jusqu'au 10 août pour finaliser leurs inscriptions. Comment se déroule cette opération ? Et que doivent faire les nouveaux étudiants pour payer leurs frais d'inscription ? C'est le sujet de Maëlle Keynes. En effet, dès que les nouveaux étudiants s'acquitteront via cette plateforme du paiement des différents frais exigés, leur inscription sera considérée comme définitivement acquise. Écoutons à ce propos, Djamel Boukhazata, directeur des enseignements du premier et second cycle au ministère de l'Enseignement supérieur. Les bacheliers qui ont eu un des choix parmi les 10 choix lors de leur fiche de vœux, ces étudiants attendent du 5 au 10 août pour procéder au paiement des frais d'inscription. Le montant s'élève à 219 via une plateforme électronique dédiée et selon le rendez-vous qui figure dans l'attestation d'orientation. Par ailleurs, des exigences sont imposées aux étudiants orientés vers les écoles normales supérieures. Quant à la catégorie d'étudiants n'ayant pas pu être orientés, des mesures sont prévues pour eux. Ces étudiants sont obligés de passer par des entretiens devant du jury constitués à cet effet, et cela du 2 au 6 août. La troisième catégorie, c'est les étudiants n'ayant reçu aucun de leurs choix à la première étape. Ces étudiants sont appelés du 6 au 8 à intégrer une nouvelle fiche de vœux en mentionnant ces choix dans le respect des moyens minimaux. Ensuite, le traitement de ces fiches de vœux du 8 à 13 et la proclamation des résultats de cette opération le 13 août au soir. En outre, en matière d'offres de formation universitaire, il est procédé, selon ce responsable, à la consolidation du réseau des écoles supérieures, avec notamment la création d'un pôle technologique sur le site de Sidi Abdallah, constitué de l'École nationale supérieure des nanosciences et nanotechnologies et de l'École nationale supérieure des systèmes autonomes. Actualité à l'étranger, l'étau se resserre sur le Niger avec la fin de l'ultimatum fixé par la CDAO. Aujourd'hui, l'espace aérien du Niger est fermé. L'armée malienne a annoncé ce matin l'envoi à Niamey par le Mali et le Burkina Faso d'une délégation officielle conjointe en solidarité avec le Niger. Pour l'analyste nigérien, Lamine Soumeleimen, il faut préserver la voie du dialogue et privilégier une issue politique à la crise, des propos recueillis par Liesterini. Les forces vives de la nation sont inanimes qu'il y aura un processus qui va être décrété et si la tension est calme, elle demande de plus en plus présente de libérer Vazoum par rapport à ce retour à l'art national. La solution d'un dialogue politique n'est pas exclue parce que d'autant plus que les militaires eux-mêmes n'ont pas fermé leurs portes à tout dialogue. C'est valable du côté des acteurs politiques. Les principaux leaders sont prononcés et ont eu à privilégier les dialogues. Les organisations religieuses qui font partie des leaders de l'Union qui ont un grand pouvoir d'influence et même de persuasion. La chefferie traditionnelle et tous les acteurs, même au Nigéria, où il y a eu un grand débat des sénateurs par rapport à cette demande d'intervention militaire, ont privilégié vraiment les dialogues comme la seule issue de crise. En Palestine occupé, un adolescent de 17 ans a été tué par balle par un colon sioniste à l'est de Ramallah. Depuis le début de cette année 2023, 40 mineurs palestiniens ont été tués par l'occupation sioniste sans être inquiétés par des sanctions internationales. Yester Rini. Ramzi Fatih Ahmed, 17 ans, un autre martyr palestinien qui vient s'ajouter à la liste des enfants abattus par l'entité sioniste. Depuis le début de cette année, ils sont 40 au total et le risque que ce chiffre augmente est bien réel. Entre la Cisjordanie et Raza, 160 mineurs ont été arrêtés, dans 21 se trouvent en détention administrative, sans inculpation ni procès. Face au drame, l'ONU et la communauté internationale sont appelées à agir d'urgence. Rien que le mois dernier, les forces de l'occupation sioniste et les collants extrémistes ont commis près de 900 agressions contre les civils palestiniens et leurs biens. Selon la commission de la résistance à la colonisation en Palestine. Expansion coloniale, incursions dans les villages, saisie des biens et déracinement d'arbres, les lieux sains ne sont pas épargnés avec les incursions quasi quotidiennes dans la mosquée Al-Aqsa. Aujourd'hui, les appels se multiplient pour sanctionner l'occupant sioniste. Pour ces crimes, pour rappel, plus de 200 Palestiniens sont tombés en martyr depuis le début de l'année en cours. Retour à l'actualité nationale, les cas de diphtéries enregistrés à Tamenras s'étant été maîtrisés. Une campagne de vaccination est en cours. La situation est maîtrisée, selon le docteur Liesa Hamor, chef de service des maladies infectieuses à l'hôpital de Tamenraset. Mais la vigilance est toujours de mise. En ce qui concerne la situation épidémique de la diphtérie à Tamenraset, l'épidémie est complètement maîtrisée pour le moment. Bien sûr, on reste vigilant. Même la cellule de crise se réunit chaque semaine. Pour le moment, dans les dix derniers jours, on n'a enregistré qu'un seul cas suspect chez un petit enfant. Sinon, la campagne de vaccination continue, surtout dans les quartiers où il y a des communautés d'étrangers, parce qu'il faut rappeler que la quasi-majorité des cas, c'est des étrangers non-vaccinés. Donc, on continue de vacciner leur entourage pour continuer l'épidémie. Ça a l'air de marcher. Mais bien sûr, on reste vigilant, surtout avec les flux de migrants qui arrivent à Tamenraset chaque jour. Cet été a été malheureusement synonyme de deuil pour plusieurs familles à cause des noyades. Sept cas de noyades enregistrées hier dans des plages interdites et plans d'eau dans six wilaya selon la protection civile qui dénombre également trois disparus en mer. Les opérations de recherche se poursuivent pour les retrouver. Le gaspillage d'eau, une très mauvaise habitude dont on ignore les conséquences. Les autorités appellent les citoyens à faire preuve de responsabilité. Certaines activités professionnelles sont comme le lavage auto sont directement concernées. C'est le sujet de reportage de Sofie Boucherchard. Ils consomment des litres d'eau en lavant des voitures. Robinet ouvert entre deux lavages, certains agents de nettoyage dans les lavages auto avouent ne pas toujours adopter les bons gestes pour éviter le gaspillage. Nous utilisons beaucoup d'eau quand on nettoie les voitures. C'est vrai qu'on gaspille mais c'est le travail qui demande cela. Sans eau, on ne peut pas bien nettoyer. A vrai dire, la facture est salée. Pourtant, j'essaie de fermer le robinet quand je peux. Je lave les voitures en utilisant le karcher d'eau. Certes, c'est puissant. Il y a de la pression mais je ne pense pas qu'il gaspille beaucoup. Nous utilisons l'eau du robinet pour laver des fois nos citernes de stockage. Je laisse le robinet ouvert. Je ne fais pas très attention. C'est vrai que c'est du gaspillage. passe par ces stations lavages en moyenne entre 8 et 10 voitures par jour. Hassan Nourour, président de l'association El-Amen pour la protection des consommateurs, propose la mise en place de stratégies. Objectif, freiner le gaspillage de cet or bleu. On est en train de pomper l'eau de réserve des générations futures. On va devoir rapidement et dans les médias adopter des plans nouveaux, stratégiques. Il faudrait réactiver cette police de l'eau qui devrait normalement contrôler l'utilisation de cette eau hors des ménages pour essayer de rationaliser la consommation. Autre alternative pour l'économie de l'eau sans recyclage. Brahim Houch, professeur à l'école supérieure d'agronomie. Il suffit d'investir un petit peu d'argent, les bouches d'incendie et une fois pour toutes, ils sont alimentés par un réseau. Si on veut laver tout ce qu'on veut laver, il faut utiliser cette eau. Il y a beaucoup de pays développés qui le font. Pourquoi on ne réutilise pas beaucoup les eaux recyclées ? L'économie de l'eau se liquide en jeu pour la sécurité alimentaire, un impératif en ces temps de stress hydrique. Allez, on passe au sport avec vous Ali Hamouch. Bonjour Ali. Bonjour Asseline. Et on commence cette page avec du tennis. Quatre à tête algériens vont représenter l'Algérie à la Coupe Davis 2023. Il s'agit de Samir Hamzhar-Gig, Toufiq Sahtali, Mahdi Mohamed Al-Arabi Hamr Al-Ain et Slimane Kishou seront donc les quatre Algériens qui composeront l'équipe senior de tennis. Messieurs, qui prendra part à la Coupe Davis 2023, groupe 3, zone Afrique, prévue à Pretoria en Afrique du Sud du 9 au 12 août courant. L'équipe algérienne qui s'est envolée hier soir pour l'Afrique du Sud est composée de ces quatre athlètes. Outre l'Algérie, il y aura l'Afrique du Sud, il y aura le Bénin, la Namibie, le Sénégal, Togo, Côte d'Ivoire, Zimbabwe. Et selon le règlement de la compétition dévoilée par les organisateurs, les pays participants seront répartis en deux poules de quatre équipes. Les leaders de chaque poule passeront directement au play-off du groupe 2, zone Europe-Afrique en 2024, alors que les dauphins disputeront un match de classement pour déterminer la troisième nation qui représentera l'Afrique au play-off. Et on passe au football. Le Chababwe de Belouisdade poursuit son mercato en faisant appel au service de Abdurrahman Mzien. Le champion d'Algérie en titre Le Chabab de Belouisdade a officialisé hier le recrutement de Abdurrahman Mzien. Un recrutement un petit peu surprise puisqu'Abdurrahman Mzien évoluait au sein de la formation de l'USM Alger depuis deux saisons. L'attaquant de l'équipe nationale Aprim a parafait un contrat d'une durée de trois saisons en faveur du club Belouisdadi. Judo nos deux représentants au master de Hongrie ont été malheureusement éliminés. Malheureusement Délisme Saoud et Amina Belkadi ont été éliminés lors des masters de Hongrie dans la catégorie des moins de 73 kg. Délisme Saoud 23e au classement mondial a bien entamé la compétition en battant le 28e mondial le belge Umayev Abdelmalik mais en deuxième tour Délisme Saoud s'est incliné face au 11e au ranking mondial le Moldave Pélivan Petrou. De son côté Amina Belkadi 28e au classement mondial est sortie de la compétition dans la catégorie des moins de 63 kg dès le premier combat face à la croate Christo Katarina 26e mondial. Et on termine avec cette info football l'Angleterre cinquième qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du Monde de football féminin. Il y a moins d'une heure s'est terminé le match Nigeria-Angleterre comptant pour les quarts de finale de la Coupe du Monde féminin qui se déroulent en Australie en Nouvelle-Zélande les Anglaises ont réussi à se qualifier au tir au but 4 à 2 score de parité 0 partout dans son temps réglementaire. L'Angleterre rejoint ainsi l'Espagne les Pays-Bas le Japon et la Suède en quart de finale la sélection anglaise affrontera le vainqueur du match Australie-Danemark qui se joue en ce moment même et c'est l'Australie qui mène 1-0 après 59 minutes de jeu. Information en temps réel merci beaucoup Aléhemo on passe tout de suite à la culture du théâtre précisément cet après-midi pour les Constantinois amateurs de Comedia dell'arte un spectacle de marionnette Geragouz sera présenté au public avec de nombreuses références littéraires et cinématographiques c'est le sujet de Sida Liferes M22 de l'époque de Woodstock vient de se garer sur les plans du théâtre de Constantine la nouvelle production du théâtre Mohamed Teleki de Galma Diwan Geragouz de Wold Abdelham Mankaki adapté de L'Oiseau Vert un spectacle de la Comedia dell'arte écrite par l'italien Carlo Cozzi qui lui-même l'aurait adapté du conte de El Bulbul Al Haddar le rossignol bavard tiré du conte des mille et une nuits Halim Rahmoni directeur du théâtre de Galma revient sur la particularité du spectacle On peut donner un spectacle dans un théâtre couvert à l'intérieur d'une salle de théâtre comme on peut donner un spectacle à ciel ouvert dans un théâtre de verdure un spectacle de rue La deuxième particularité c'est que ce spectacle là il a été conçu à rendre hommage à tous les arts parce qu'il serait question de marionnettes de danse de musique de halka bien sûr de théâtre et de cinéma parce qu'il était signalé que le début de la pièce c'est un hommage qui est rendu à le Garagouz à tous les marionnettistes que l'histoire a connue depuis l'Orient jusqu'à l'arrivée des premières marionnettes ou des premières à cause en Algérie avec les autres La première de la nouvelle production du théâtre Mohamed Téléki de Galma d'Iwan Garagouz cet après-midi au théâtre régional de Constantine Il est pratiquement 10 49 minutes sur Al-Chichin 3 c'est la fin de ce journal réalisé par le douane CSI merci de l'avoir suivi tout de suite la Mathéo Calimab Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !